Ils sont venus à Caen gonflés par leur belle résistance à Monaco et à Marseille et leur victoire sur Toulon la semaine dernière mais l'équipe de Caen n'est pas au premier rang du championnat par hasard il y a eu cette première alerte de Gravelaine à la 8ème et puis des occasions et notamment celle-ci 8 minutes avant la pause un centre de paille repris par Rio heureusement pour Lance Manier est sur sa ligne Caen se sent bien dans ses attaques il manque plus qu'un but il arrive à la 45ème minute pression des jaunes, une cloche de Gorter Kowei devant Slama, Loeb dans la course 1-0, rien de plus normal c'est les Normands qui mènent Lance a une petite réaction après la mi-temps mais elle dure juste le temps que Mekan a retrouvé son rythme les Lensois sont pleins de bravoure mais dépassés, en fin de match, une percée de Le Bourgeois regardez Lama, le gardien qui s'attend à un centre tire et but de Le Bourgeois 8ème match sans défaite pour Caen qui prend la 2ème place du classement en attendant les résultats de ce soir au stade Madeleine de Caen pour la venue de Lance en sang et or qui a bien dominé son adversaire au cours de la 1ère mi-temps mais qui n'a pas été récompensé comme on le voit ici ces ballons détournés en corner toujours 1-0 1 contre cette fois des Canets et la défense est là pour repousser alors que Bokande va lancer Slater puis que Slater va rater de peu et que Manier va avoir son but pourtant valable refusé par monsieur l'arbitre de Touche voici le but de Manier et le score est toujours de 0 à 0 et alors que l'on joue les arrêts de jeu à la fin de la 1ère mi-temps c'est le 1er but marqué par Coet à la mi-temps 1-0 pour Caen Lance va répliquer mais ne pourra empêcher un 2ème but par les Canets malgré ici encore une montée offensive de Slater une belle feinte et un tir de François que le montant détourne et voici donc le but de la victoire 2 à 0 pour Caen marqué par Le Bourgeois bonne prestation tout de même de Lançois